Même si ce n'est pas une histoire autobiographique, il y a des choses, des images, des idées, des sentiments que j'ai reçues de ma famille, de mon enfance. Alors, d'où est-ce que vous venez ? Ça, c'est une longue histoire. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps. Comme beaucoup de garçons de ma génération, j'ai grandi avec des nombreux westerns. On pouvait voir des séries westerns à la télé, on pouvait aller au cinéma et voir des westerns. La plupart, 45% ou plus, des mauvais films, pas très originaux. Mais il y a quelques-uns qui sont de la poésie, de belles histoires, bien racontées, bien filmées, bien jouées, réalisées. On a beaucoup travaillé avant le tournage. Ensemble, j'ai partagé plein d'idées, des scènes, des films, des westerns, même des mauvais westerns. L'idée, c'est de raconter quelque chose de différent dans ce genre, que c'est une histoire où on se concentre sur le personnage féminin principal. Et de rester avec elle comme son partenaire masculin par la guerre. C'est déjà très différent. Le personnage féminin, on va dire, porte l'histoire et au cœur de l'histoire. Et c'est vraiment ça qui m'avait donné envie d'explorer ça, parce que ce n'est pas encore exploré du tout. Ça n'a pas encore été fait avant. C'est un western, oui, et il y a tous les éléments du western. Et dans un sens, c'est féministe et moderne, parce que c'est une femme qui prend le devant. Mais ça reste surtout une histoire humaine sur les êtres humains. Et pourquoi on répète les mêmes structures familiales, sociales. Et c'est ça qui m'a le plus touché. C'est une histoire très tendre et très humaine. Mais j'aime le western classique traditionnel. Et je trouve qu'une histoire d'une femme forte, indépendante, libre, placée dans ce moment, dans, historiquement, dans un endroit hors-la-loi, dominé par des hommes, comme le contraste entre ça et l'histoire de cette femme. Je trouvais ça intéressant, qu'elle est en train de s'ouvrir la frontière personnellement, pour elle-même, au moment et dans un endroit où la frontière était toujours ouverte. C'était très clair tout de suite que je comprends ce qu'il veut. Et lui, pour lui, c'était très clair qu'il avait besoin de moi pour que son truc marche. Et donc, c'était plus basé sur une confiance, qu'on aurait tous les dû compris de quoi il s'agit. C'est l'histoire d'une femme qui essaie de se trouver et d'élargir ses frontières dans un monde où il n'y a pas de frontières, où c'est un pays ouvert encore, d'ailleurs très brutal, évidemment, l'histoire du western, c'est une histoire très brutale, mais qui est profondément humaine. Et c'est un temps où les gens n'avaient pas encore établi les frontières. Tout le monde parlait un peu toutes les langues. Moi, par exemple, je parle le français québécois, qui n'était pas facile à apprendre. Et tout le monde parle un peu une langue différente. C'est un temps où les gens voyaient le nouveau monde comme un nouveau chapitre de l'humanité. Et en même temps, pour répéter toutes les mêmes fautes qu'ils avaient faites avant. Dans la plupart des western classiques, même des bons western classiques, les personnages principaux ne sont jamais des Mexicains, ni des Indiens, ni des Chinois. Ils sont là, mais au fond de la scène ou de l'histoire. Alors, généralement, l'idée, c'était de faire un film, un western classique, disons, en respectant les codes du western, la photographie simple, élégante, sans attirer beaucoup d'attention au travail du caméra, la façon dont la caméra montre les endroits qu'on voit, les paysages. Et c'était ça, et je crois que c'était historiquement... Il y a une fidélité qu'on montre que les États-Unis, en ce moment, même dans l'Ouest, dans le XIXe siècle, que c'était un mélange des nationalités, des accents. Quand il devient danois, par exemple, j'ai pensé à des Danois que je connais, mon père, mon grand-père, les autres membres de ma famille, et puis des Danois que j'ai connus ou dont j'ai entendu parler, ou que j'ai connus dans la littérature danoise ou le cinéma danoise, l'histoire du Danemark, par exemple, il y a une certaine façon de s'exprimer, le vocabulaire, il y a des choses, des gestes, des petites choses qu'on va apprécier peut-être plus au Danemark. Le public danois va comprendre des choses, c'est normal, c'est comme des Québécois qui vont comprendre des choses, la façon de parler ou de s'exprimer en anglais et en français de Vivienne, par exemple. J'avais un coach pour apprendre le Québécois, mais aussi pour apprendre l'accent en anglais, d'avoir un accent qui est le plus proche d'un Québécois qui serait de cette époque, c'est-à-dire plus proche du français ancien, et le français ancien était très différent du parisien aujourd'hui, par exemple. Donc c'était vraiment un travail là-dessus. Il était avec moi tous les jours pour me rappeler tous les moments de trouver le bon accent. Et ça aide à donner une apparence, disons vraisemblable, historiquement fidèle. C'est important, les vêtements, le salon, l'architecture, les paysages, le vocabulaire des personnages. Tout ça, c'est aussi important de montrer la vérité de la population, de la société en ce monde. On cherche des hommes d'honneur, prêts à se battre pour sauver l'Union. Ce n'est pas ton problème, ce n'est même pas ton pays. Je veux faire ce qui est juste. On a une vie tous les deux maintenant. Ce n'est que le début. C'est un beau dimanche pour jardiner. Je peux peut-être vous aider ? Je peux y arriver seule. Pour sûr. Je veux juste m'assurer que vous êtes bien rentrée. Je vais bien, Monsieur Jeffries. Là, c'était la première fois où je jouais avec la personne qui réalise. Et c'est vrai qu'il y avait des moments pour nous deux intéressants. C'est-à-dire que pour moi, des fois, il fallait me rappeler. Ah non, là, je suis en train de jouer, pas pour le réalisateur, mais pour l'acteur. Donc, vraiment toujours mettre au point, est-ce que la communication est entre moi et l'acteur, ou moi et le réalisateur, s'il était dans une scène avec moi. Ce qui n'est pas mal parce que ça te rappelle de quoi il s'agit. Et de vraiment revenir au présent. Et de vraiment revenir au moment où est l'autre. C'est quoi ce que nous, on échange. Et pour lui, c'est la même chose. Il décrit que c'était super parce que ça l'enlevait de son ego qui, normalement, peut-être vient pour dire est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que je joue bien ou pas bien ? Mais parce qu'il était réalisateur et il fallait faire attention à plein de choses. Il m'écoutait vraiment, moi quand je parlais, ce qui devrait être ce qu'on fait tout le temps. La dernière opportunité de réécrire, c'est le montage et puis le mixage du son. On continue à écrire jusqu'à la fin. C'est ça que j'ai fait. Mais l'idée, c'est que j'applique des bons réalisateurs et des bonnes réalisatrices dans ma carrière. Il y a deux choses qui sont très importantes. C'est de se préparer collectivement très bien, le mieux possible. Et puis de rester ouvert, d'écouter les autres, d'être conscient du fait qu'une bonne idée peut arriver de n'importe qui, de n'importe où, pendant le tournage. Et on a une seule opportunité pour raconter cette histoire. C'est des scènes chaque jour et il faut utiliser tout. Les gens, ils sont disponibles et si on donne l'impression à l'équipe que sa participation est importante, ils vont se mettre dans l'effort collectif de raconter l'histoire. Le film va toujours être mieux si on reste ouvert aux autres. Les paysages qu'on voit dans le film étaient vrais. Donc j'ai vu tous ces endroits. On était à Tofino, British Columbia. On était près de Toronto, vraiment dans les forêts québécoises. Après, au nord du Mexique où il y a vraiment le vrai look du western. D'ailleurs, c'est là où John Wayne avait fait beaucoup de ses films. Et on a tourné sur une vieille ranch qui appartenait à John Wayne à l'époque. Et après, quand il est mort, personne ne voulait de sa terre vraiment parce qu'on ne s'intéressait plus à ça. Donc on a tourné là-bas, dans les vieux décors en partie. Un travail énorme sur les décors, sur les costumes, sur tout ça et de faire tout ça au Mexique. Où c'est seulement maintenant que les gens recommencent à faire des films là-bas. On était vraiment sur le cheval tous les jours, dans la nature. « Comment était ta guerre ? » « Pas comme je l'imaginais. Et la tienne ? » « Va-t-il poser un problème ? » « Je ne crois pas, non. » Quand dans un film, la musique ou l'écriture ou le jeu ou la réalisation souligne, te raconte ce que tu dois ressentir ou penser. Je n'aime pas ça. Mais la musique peut être très utile dans un film et dans un western classique. Essayer d'amonter des thèmes de la musique qui ressemblent à la musique qu'on a pu écouter dans le 19ème siècle, avec des racines irlandais causées, mais aussi influence sur tout ça. Et j'ai trouvé, quand j'étais en train de participer au montage de Falling, que le travail de l'édition, du montage des images, ce n'était pas très différent. C'est presque la même chose que de monter la musique. La question de rythme, de durée, de ton. Les images vont te dire quand tu dois couper, quand tu dois faire la transition, la durée des scènes, comment faire les transitions. spécialement quand c'est question d'une histoire racontée d'une façon non linéaire. Et puis j'ai composé et enregistré la plupart de la musique avant. On tournait bien avant. Ça m'a été très utile au moment de commencer, de tourner et de monter l'histoire. Je savais que certaines transitions, que la musique allait être très utile pour ça. Le rythme et la durée de ça. Cette ville est notre poule aux yeux d'or. Je n'ai jamais voulu être sauvée. De bullying sur toi. Une mauvaire de ça. – Sous-titrage FR 2021